C'est la fin du lundi et j'ai été en contact avec mon meilleur ami en France, Jonathan. Quand j'ai su que Flo partait vivre en Australie, je me suis dit que c'était une bonne occasion d'en profiter. En 2006, j'ai pris un mois et demi de vacances et je l'ai rejoint à Sydney. Nous ne voulons pas s'attendre à Sydney, donc nous sommes en avance. Il faut que tu éteignes ta caméra, on décolle. Tout à fait. Je vais aller au nord, où c'est toujours chaud, même en winter. Et je vais aller sur l'East. Nous arrivons à Cairns, un peu plus loin de tout, sur l'East. Avec environ 100 000 habitants, Cairns est une destination importante touristique. C'est là où la pluie tropique rencontre le Grand Barrier Reef. La plupart des gens préfèrent rester sur la plage et prendre une tannée, ou une dive. Mais c'est pour plus tard. Nous prenons l'autre option, un petit hike dans la forêt. C'est monstrueux ! Oh putain ! Mais c'est horrible ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il vient nous manger. Ça, c'est tous les cailloux qu'il a lancé. Aux animaux capables… Les animaux capables ? Les crocs... Les sautiers sont les crocodiles de l'Australie. Qui oublient à l'eau de l'eau ou à la vente. Et l'année dernière, la petite anecdote, c'est qu'il y a un campeur qui s'est fait arracher de sa tante par un saltize. Cette année, un peu plus au sud, à Bayron Bay, une jeune femme qui s'est fait attaquer par un requin à travers son kayak. Et alors la bonne solution contre un requin énervé, c'est le coup de poing dans l'oeil. Ça marche à tous les coups. As for snakes, Australia boasts the three most dangerous species in the world, the taipan, the king brown, and the tiger snake. Here we see a harmless olive python, it is three meters in length and weighs eight kilos. It comes all the way to your house, the dangerous species of Australian spiders. Red-back, funnel-web, here, a harmless huntsman spider. If you cut a leg off, it doesn't matter. Did you take a leg off? No. It's all hanging. In fact, only one or two deaths a year in Australia are due to dangerous animals. In September 2006, the famous crocodile hunter Steve Irvine, called Steve-o, dies stabbed in the heart by a stingray. I often mention that it is not as dangerous to cross the Australian bush than some of our big cities. We start our trip down the east coast. First stop, the Whitsundays Islands. Herli Beach is a small village on the coast, where all the tourist boats start their journey to the Whitsundays archipelago. We stay a couple of days at the lagoon, and start a three days and two nights boat trip on board the Condor. Smile guys! You're in the box! The Whitsundays are an archipel of 90 islands, which is on the south side of the Great Barrier of Corail. Like in Australia, the fauna and the flora are protected in large national parks. Sooké the artibuses! Sous-titrage ST' 501